Jean-Pierre Delotareff, vous parlez d'associations pour les jeunes. Vaux-sur-Seine est une ville qui compte plus de 40 associations et pourtant nous n'en entendons presque jamais parler. Nous sommes très mal informés de leurs actions. Comment comptez-vous justement les aider à se faire entendre, à se développer et à nous faire participer ? Alors c'est peut-être un des plus grands paradoxes de Vaux-sur-Seine. Nous avons, comme vous venez de le dire, une riche vie associative. Plus de 40 associations pour une commune d'environ 5000 habitants, c'est considérable. Et quand on va voir de près l'ensemble de ces associations, qu'elles soient dans le milieu sportif, dans le milieu culturel, dans le milieu artistique, dans le milieu des loisirs, etc., on se rend compte qu'il y a énormément, je l'ai dit, de richesse, de qualité, de créativité et c'est vrai que malheureusement, les associations ne sont pas mises en valeur comme elles devraient l'être. Alors là aussi, nous allons, comme pour la gouvernance de la ville, essayer de proposer une nouvelle relation avec les associations. Les associations, il faut qu'elles puissent être soutenues sur des choses simples. Un poste de coordinateur de la vie associative sera créé, encore un autre emploi d'utilité sociale. Ce poste de coordinateur va soutenir les associations dans leur démarche, dans leur formalité, parce qu'une association qui fait du théâtre, de la peinture, du sport, a autre chose à faire que de passer tout son temps à faire de la gestion, à faire de l'administratif. Il faut les soulager, ces associations-là, avec un poste de coordinateur. La deuxième chose que nous allons faire aussi, et ça, ce sera au niveau de l'agglomération, nous mettrons en place un service d'information et d'accompagnement des associations de manière à former les bénévoles. Que ces bénévoles puissent avoir accès à une vraie formation gratuite pour pouvoir gérer leur association, pour pouvoir la développer, pour pouvoir mieux, non seulement la développer, mais la faire connaître. Et il y aura une véritable volonté politique de la commune pour la valoriser. Une association, ce n'est pas simplement un regroupement d'individus à qui on donne une subvention tous les ans. Une association doit participer au projet communal, et le projet communal doit participer au développement de l'association. D'où cette idée, qui existe déjà dans de nombreuses communes, de pouvoir proposer aux associations des conventions pluriannuelles de financement d'aide de la ville. C'est-à-dire qu'au lieu que les associations, chaque année, fassent leur demande de subvention et qu'elles reçoivent quelques subsides, eh bien, elles le feront pour trois ans. C'est-à-dire que pendant trois ans, il y aura pour autant une évaluation, bien sûr, du travail de ces associations, des activités qu'elles feront, mais elles auront une visibilité financière. Et en plus, je l'ai dit dès notre première annonce de candidature, le maire et les adjoints verront leur indemnité diminuer de moitié, et cet argent-là ira directement au pôle associatif pour pouvoir le développer. Nous voulons compter sur les associations, mais les associations doivent pouvoir compter sur notre soutien. Nous soutiendrons les associations pour que nous puissions ensemble avoir des objectifs communs pour le développement culturel, artistique, sportif, d'animation de la commune. Et tout cela, ça nécessite de travailler en confiance. Les conventions pluriannuelles seront l'une des mesures qui permettront aux associations de pouvoir s'inscrire dans la durée. Les contrats d'objectifs en seront une autre. Et nous allons, comme cela, essayer de développer beaucoup plus et beaucoup mieux ce potentiel formidable qui existe sur vos sursaines.